bonjour à toutes et à tous aujourd'hui rendez vous pour un petit pwm plan with me donc je vais préparer la semaine prochaine je vous propose un truc un peu vert alors qu'on est encore en janvier mais moi j'ai besoin de ça alors déjà je vais commencer par coller mes autocollants kiné donc c'est moi qui les ai faits parce que j'ai kiné deux fois par semaine que je pourrais m'en rappeler qu'il vient à la maison mais mon cerveau fonctionne de telle manière que si je n'ai pas un indice visuel je ne vais spontanément pas y penser si vous êtes comme moi renoter les choses auxquelles vous devez penser voilà ça fait alors ça a commencé en septembre pas 7 enfin pas l'année dernière l'année d'avant donc ça fait un mois et demi que je le vois une à deux fois par semaine et je suis toujours incapable de m'en souvenir alors autocollant fait maison petit bug fait maison alors là ça se détache mais en bas ça se détache pas ma silhouette qui ma silhouette pas ma silhouette physique et corporelle un ma silhouette studio la machine de découpe qui avait une lame complètement raide en même temps elle datait d'il ya vous voilà quelques années elle date toujours de faire maintenant du coup je l'ai changé alors là ce que je fais c'est que pour les rendez-vous kiné comme c'est toujours le lundi et le vendredi je note un ou deux mois à l'avance oui puisque pas plus parce qu'il ya figurez vous qu'il a le droit de prendre des vacances donc pas plus parce qu'après ben des fois on fait pas parce que il a sa vie en dehors de moi et même en dehors de ses autres patients de ouf oui parce que vos soignants aussi ont une vie incroyable non je dis ça je dis ça un peu manière acide parce que je suis pas forcément je fréquente pas mal de soignants et et des fois il ya des psys sont engueulés par leurs patients parce que parce qu'ils sont en vacances où ils sont malades quoi ouais vous êtes conscients que c'est des humains visiblement voilà et forcément j'ai un nombre impair donc comme ça le kiné je suis tranquille jusque mi février ce que je fais systématiquement à ce moment là c'est le moment où j'arrête de coller mes autocollants qui alors je note pas l'heure sur les sur les autocollants parce que ça j'en ai pas besoin je sais que si je suis son premier rendez vous du matin soit son premier de la crème et je sais et je sais que chez moi ça correspond à près 8h10 8h20 et 14 heures quelque chose donc ça c'est bon mais là je vais noter noter suite rdv kiné je rappelle que ces vidéos là elles sont soit parce que je crois vous aimez bien que vous emmerdez soit surtout pour les personnes qui ont des problèmes d'organisation des problèmes de structure du temps des problèmes d'organisation des troubles psychiques qui font que c'est particulièrement compliqué donc si vous faites partie des personnes qui ont la chance de fonctionner normalement sans avoir de besoins particuliers battant mieux pour vous profitez en c'est super mais j'ouvrirai voilà si possible pas vous moquer des personnes qui ont plus de difficultés que vous quoi alors les rendez vous kiné c'est noté donc là je vais pouvoir cocher cette tâche à faire ça c'est pas fait j'ai été en crise douloureuse je suis encore toute la semaine donc j'ai très mal dormi je n'ai absolument pas fait la formation à la théorie polyvagale que je voulais faire cette semaine donc je vais reporter à la semaine suivante et puis voilà il va falloir remettre les donc c'est pas tromboséneuse profonde c'est théorie polyvagale donc c'était pv et pas tvp mais c'est compliqué aussi l'ordre des lettres pour moi oui j'étais bien conçu heureusement que je suis assez maligne pour compenser beaucoup de choses donc là aussi je vais marquer je marque la même chose je saurais que c'est des suppléments voilà et il y aura le récapitulatif ouais c'est ça c'est le replay à revoir ok alors comme ça a été une semaine particulièrement dur pour moi parce que la crise douloureuse problème de sommeil je me fais réveiller tous les dix minutes par la douleur j'ai du mal à fonctionner dans la journée donc petit trouble cognitif à perdre de mémoire ce genre de choses difficulté de concentration c'était pas le moment puis c'est même si voilà je l'accepte mieux avec le temps avec bon bah c'est chacun fait comme il est fait et puis ben moi c'est je dois vivre avec la maladie ou pas vivre quoi mais il ya des jours où c'est plus dur que d'autres et des semaines c'est plus dur que d'autres comme là je sors d'une d'une semaine de grosse crise je vais me mettre un petit autocollant j'allais trouver ce masking tape il est vachement sympa c'est marqué perfectly imperfect alors désolé encore pour l'accent anglais donc ça veut dire parfaitement imparfaite bon est ce que vous aurez le oui il est joli en aspect marbré avec marqué parfaitement parfait en anglais et j'allais trouver ça génial et du coup je m'en remets un petit temps en temps tu as le droit d'être imparfaite et puis pas faire les choses nickel et puis de pas répondre à tout ce que tu avais prévu dans l'ensemble c'est pas si mal que ça mais voilà il ya tous tous modules de formation que j'ai pas fait et puis les je voulais rechercher toujours pour faire une newsletter et là faut vraiment que je me mette la deadline parce qu'on est fin janvier bon c'est pas la fin du monde si j'en fais pas c'est juste un engagement par rapport même que j'aurais envie de faire mais voilà c'est toujours désagréable de devoir renoncer à ses projets à ses envies quoi surtout quand il ya beaucoup de choses auxquelles il faut renoncer bas du fait du fait des problèmes de santé alors ça c'est comme je vous disais j'avais envie de verre c'est dessin masking tape avec ses temps de l'essence sans masking tape avec des petites succulentes voilà ça met un petit peu là je vais prendre ma règle pour faire la déchirure sur le côté et ben ça a pas pris donc je vais mettre un coup de petit alors je l'ai eu en cadeau dans une commande je vous le conseille pas genre de choses déjà parce que ça arrête pas de sauter deuxièmement parce que je trouve que c'est assez dangereux c'est alors ça coupe pas toujours très bien à cause de la lame la sécurité est pas très efficace donc voilà temps en temps je le je le sors parce que ça prend moins de place que qu'un gros cutter mais voilà voilà grosso modo je ne vous conseille pas ce genre oui puis en plus c'est pas c'est pas ergonomique pour un sou rien du tout est ce que je suis en train de faire c'est génial voilà donc c'est bien je suis contente j'ai essayé on me l'avait foutu dans une commande mais c'est pas super voilà un petit peu de plantes de succulente j'avais prépare un jour j'arriverai à attraper les choses sans tout foutre par terre ou les faire sauter mis quelques petites décorations j'étais sûre d'avoir pris une plante en plus que j'ai perdu du coup je voulais me rappeler aussi voilà que si je faisais cette cette formation supplémentaire c'est parce que j'en ai envie je suis pas obligé et c'est parce que j'adore compléter mes outils pour moi c'est très important de me maintenir à jour au niveau professionnel quand je fais mes vidéos créa et tout ça c'est très freestyle il y a plein de trucs qui déconnent et tout mais au niveau pro mise à part que je dis au moins autour de gros mots je suis pas du tout dans le même mood j'utilise beaucoup l'humour et genre de choses mais je suis beaucoup plus exigeante avec moi même je suis très je passe de pas du tout à très exigeante avec moi même on va dire et du coup pour moi c'est important la formation continue se maintenir à jour parfois oui il faut aussi changer parce qu'on s'est rendu compte par exemple à mon domaine c'est la psychologie que certaines choses qu'on qu'on croyait qu'on prenait pour acquise sont avérées fausses c'est assez dur parce que en psycho on a vécu terrible crise de la réplicabilité ça veut dire qu'en gros 70 à 80 % de nos études de psycho était bonne à foutre à la poubelle quand je parle des études je parle pas de la formation là on peut monter à 95% voire plus mais des études des articles des articles scientifiques et tout ça parce que il ya eu des mauvais traitements de des infos beaucoup 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 de bidonnage donc ben voilà venant d'un d'un univers comme ça la chose qui ne se dit pas tout le monde va vous dire qu'ils ont la meilleure méthode que c'est fiable que machin que c'est scientifique et puis en fait bah non non faut se tenir à jour faut modifier il faut accepter de changer son avis de changer sa manière de voir les choses et c'est pas du tout aussi évident que ça quoi et il ya plusieurs domaines plus ou moins scientifiques qui ont été concernés mais les sciences humaines ont été très très touchés avec notamment le la psycho et la médecine également alors là pour le coup en termes de bidonnage mais aussi le sujet vous intéresse moi je l'ai trouvé vraiment très passionnant c'était je sais plus quand ça a commencé vers les années 2000 ou un truc comme ça mais vous pouvez regarder je crois qu'il ya un article wikipédia qui est aux dernières nouvelles d'ailleurs d'un fois il les conseils consultés qui était vraiment bien foutu sur la crise de la réplicabilité ou crise à réplication je suis dans ce dans cet article qui est très bien fait et donc voilà c'est important de se tenir à jour de continuer les formations et ça implique du boulot du boulot non seulement n'est pas payé mais en plus nous on paye la logique voilà au point de vue déco j'aime bien ce que je vais faire c'est pareil rebloquer des temps et le faire visuellement pour ne pas avoir je me dis tiens si je vais pas prendre ce vers là je vais prendre un peu plus flashy un peu plus un peu plus ouais un peu plus vert un ton c'est moins vers vers d'eau vers bleut et je vais vraiment noter là que je dédie ce temps à la formation voilà sachant que avec la douleur avec la fatigue et tout ça mes capacités de concentration sont bien moindre qu'avant j'espère récupérer d'ailleurs un jour mais pour l'instant je suis pas en état c'est pour ça que j'ai bossé j'ai arrêté de bosser parce que je refuse de faire du mauvais boulot donc voilà bloquer le temps ça ça aide si je le mets à cet endroit là c'est parce que je suis beaucoup plus performante le matin donc je sais que ça ça indique à peu près à les deux heures dans la matinée pour vraiment dédié à ça il ya de fortes chances que je fasse qu'une heure parce que est ce que je vois bien que mon cerveau au bout d'une heure il commence à envoyer chier voilà c'est la vie j'ai une conférence webinaire à suivre à 17 heures le soir lundi je vais le mettre comme ça ça va me bloquer le premier indicateur ce qui est pas un problème donc c'est un webinaire à 17 heures sur zoom c'est un webinaire qui m'intéresse particulièrement parce que je suis concerné à titre professionnel et personnel c'est sur les syndromes hypermobiles dont les la dents hypermobiles qui les conséquences psychologiques il ya ça donc je sais par exemple qu'il ya plus de personnes autistes il ya plus de vachement dyspraxique d'où ma chaîne aussi et je pense qu'il doit y avoir aussi des rapports un peu particulier à l'angoisse et à l'anxiété puisque ça moi ça me pose vraiment question sur quand le monde est réellement dangereux pour soi parce que on a des grandes fragilités qu'on se blesse de manière complètement anormale est ce que on peut vraiment accompagner les personnes comme des personnes qui sont saines physiquement et pour qu'ils les craintes sont démesurés en fait jamais mes dernières entorses c'était en marchant tout simplement avant que j'ai eu dix ans je me suis déjà fait je m'étais déjà fait une douzaine d'entorses à chaque cheville donc pour moi ça questionne beaucoup ce rapport à l'environnement quand on a justement un corps qui fonctionne de manière anormale puisque notre norme à nous n'est pas la norme générale donc on peut pas reprendre les mêmes recettes c'est vraiment le coeur aussi de ma chaîne c'est c'est pas logique de mettre la même recette pour tout le monde alors qu'on est tous différents et quoi donc voilà là j'ai une copine qui risque de passer l'après-midi donc je vais mettre je sais pas je vais mettre un petit truc un zigzag par exemple pour avoir un indice visuel encore une fois de il ya un truc pense à quelque chose là il ya un bidule mais c'est pas encore confirmé j'ai noté en haut pourquoi également je vais noter juste non ça je vais pas mettre de couleur je vais noter que mon mari est pas là c'est à dire que du coup ça comme conséquence très concrète il faut que je prévois ma journée de manière à pas me crever complètement puisque je pourrais pas demander d'aide physique à quelqu'un et puis à midi je peux manger quand je veux c'est à dire que moi j'ai plutôt faim à 11 heures et j'attends une demi pour lui mais si et pour alors je mangeais à 11 heures au lieu de midi c'est là aussi que je note les anniversaires etc etc alors là je vais à mon petit postiste ici qui me dit samedi prochain je déménagerai sûrement les vidéos du samedi au mercredi ce que ça me soulève dans le week-end samedi prochain je vais faire une vidéo sur bilan du mois et la préparation du mois suivant plus le dimanche le plan with me je suis toujours pas habitué c'est pas fait je regarde sur ma ligne de la semaine prochaine oui c'est bien cette semaine là il n'y a pas de petite case pas coché donc enfin souffler de là et les deux là ont été reportés c'est bon voilà donc j'ai décoré ça c'est en sens c'est juste pour parce que j'aime bien c'est pas du tout utilitaire j'ai planifié ces trucs là ce rendez vous celui là c'est pas sûr les deux qui naît les choses à faire général et à une date précise il n'y aura plus qu'à pas oublier ce même si vous n'avez pas un agenda comme ça ou si vous le faites de tête et non pas à l'écrit pensez essayer de retrouver les bons moments vous avez passé dans la semaine ça aide énormément à mieux vivre les choses et à se sentir un peu plus satisfait dans sa vie tout ça voilà je vous souhaite une très bonne semaine et puis bon week-end en attendant déjà bye